Sœurs, bonjour ! Pendant quelques années, j'ai pratiqué ce qu'on appelle la cartomancie. Je tirais les cartes, les tarots, les cartes 32, le jeu de Béline, et j'ai utilisé des milliers de tarots différents. Alors, je voudrais vous dire, après cette expérience que j'ai eue depuis l'âge de 15 ans, pendant au moins de 15 ans, eh bien, je voudrais vous dire qu'il y a des risques d'aller consulter des voyantes. Personnellement, je n'ai jamais eu de cabinet d'affaires pour tirer les cartes, ça ne m'a jamais intéressée sur ce plan-là, mais je sais qu'il existe un gros marché financier à travers la cartomancie, la médiumnité. Alors, il faut connaître quels sont les risques. On peut, bien sûr, tomber sur des personnes qui sont malhonnêtes et qui vont abuser de votre argent. Certaines voyantes peuvent exercer une pression psychologique sur votre âme. Et puis, vous allez au-devant de gros dangers pour votre équilibre psychique. Vous allez perdre toute votre liberté de décision et vous serez dépendant psychologiquement de la voyante que vous avez rencontrée et qui a un pouvoir sur votre âme tant que vous ne vous êtes pas confessé à un prêtre. Vous courez aussi le risque d'être possédé par des esprits mauvais. Vous créez un lien avec Satan qui ne peut être rompu que par la confession et par des prières de libération. Et enfin, vous attirez, bien sûr, la colère de Dieu sur vous et sur la famille, bien sûr. Alors, que ce soit les cartomanciennes ou les astrologues, il faut savoir que par tous ces mensonges, eh bien, ces personnes-là empêchent le plan d'amour de Dieu de se réaliser. Alors, je crois qu'il faut vraiment prendre conscience à quel point on offense Dieu en utilisant ce genre de support, que ce soit l'astrologie, la cartomancie, les lignes de la main ou autres. Ce sont des techniques qui ne plaisent pas à Dieu. Voyez-vous, frères et sœurs, Dieu a un plan d'amour sur chacun de nous. Si on va voir une voyante, bien sûr, plein d'amour, il est perturbé par les prédictions. Que font la voyante ? La voyante, bien sûr, sert de canal à Satan. C'est le diable qui parle. En nous, il y a le bien, il y a le mal. Alors, en nous, à écouter la bonne voix. Nous avons un ange gardien qui, tout au long de la journée et de la nuit, nous protège. Mais voyez, il ne faut pas trahir le Seigneur. Alors, restons fidèles, ne fréquentons pas ces personnes et prions pour leur conversion. Louez-soit Jésus. Amen. Et si vous voulez me retrouver, Fabienne Guerrero Louez-soit Jésus. Amen.